Sous-titrage ST' 501 On y est, et oui, ça a un double sens, on y est. On y est, on est arrivé, c'est le moment. Et on y est, on est dedans. Donc ça aussi, je pense qu'on y est bien arrivé, on n'en a pas jusque là, on en a jusque là. Trois sujets vont être abordés au cours de ce blog. Tout d'abord, le nouveau Longchamp. Ensuite, on va parler de Dominique de Bélègue et du TRO, donc galop, TRO, et du PMU, les trois piliers de l'institution. Donc, voilà. Petit message tout d'abord pour vous remercier, évidemment, d'être toujours très nombreux à nous suivre. Les derniers reportages, les qualifications, le reportage chez J.R. Lonoa, et d'autres choses. Tous les messages qu'on peut vous laisser sur Twitter, sur Facebook et tout ça, c'est des chiffres, c'est presque indécent. Mais tant mieux. Ça veut dire que vous prenez conscience de beaucoup de choses. Et on est assez satisfait aussi de pouvoir être une sorte de, comment dirais-je, c'est pas un contre-pouvoir parce qu'on n'a aucun pouvoir, mais enfin d'avoir une voix différente de ce que l'institution peut vous envoyer. Quand ils vous disent que tout est blanc, bon, je pense qu'il faut quand même faire la part des choses pour tout dans la vie. Ça vous permet pour certains de mieux investir ou d'investir plus intelligemment. Et puis pour d'autres, ça vous permet aussi d'y voir plus clair sur votre avenir. C'est quand même le but du jeu, quoi. Parce que nos dirigeants, l'avenir, vraiment, j'ai l'impression qu'ils s'en foutent. La transition est toute faite. Le nouveau Longchamp. Alors, le nouveau Longchamp, avant de commencer, les gens, à chaque fois, ils me demandent, ils me disent aussi, j'ai quelques détracteurs quand même, qui me disent, mais au lieu de critiquer, proposent, c'est facile de critiquer et tout. Alors, je leur dis, allez-y, critiquez, n'ayez pas peur. Je vais vous dire un truc, si c'était si facile et qu'il n'y avait aucune répercussion par rapport à ça, tout le monde le ferait. Le problème, c'est que l'institution, le Trô, le Galop et le PMU, tiennent tout. Alors, les mecs, dès qu'ils ouvrent la bouche, en tout cas, j'étais chez mes confrères de la presse, on leur supprime une pige et tout ça. La race de journaliste, c'est quand même une race un petit peu à part. Au niveau de l'oseille, c'est compliqué pour certains. Ils gagnent 7000 euros, ils veulent en gagner 7500. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Alors, ils préfèrent gagner 7000 euros et, en gros, faire la pute toute leur vie. Moi, je préfère en gagner un petit peu moins et vivre avec mes convictions et essayer de faire mon métier du mieux possible. Alors, on n'est pas beaucoup dans ce cas-là. Je connais Patrick Lannaber, un petit peu, du journal Levenard, de l'excellent journal Levenard, qui est capable d'aller également dans ce sens. Et puis, deux, trois autres. Mais en règle générale, dès qu'il s'agit de mettre ses couilles sur la table, on ne peut pas considérer qu'il y ait grand monde. Alors ça, évidemment, nos dirigeants, ils l'ont bien compris et ils s'en servent un petit peu comme moyen de pression par rapport à mes petits confrères. Mais j'en ai quand même quelques-uns qui commencent à ouvrir les yeux. C'est déjà pas mal. Ça ne fait que deux, trois ans qu'on les alerte et ils prennent enfin conscience que ce qu'on dit va plutôt dans l'aspect réalité que dans le domaine du fantasme. Le domaine du fantasme, c'est ce qui va se passer ces prochains jours. Alors, les solutions, puisque certains m'en demandent, on va parler du Nouveau Longchamp, la solution, elle est toute trouvée. Je ne comprends même pas pourquoi on n'y a pas pensé avant. Appelez Valérie Damido. Appelez Valérie Damido pour retaper le Nouveau Longchamp. Avec un pinceau, elle est capable de vous refaire une baraque. Alors, si vous lui en donnez quatre ou cinq, elle va vous refaire le Nouveau Longchamp. Il n'y aura pas de souci avec ça. Elle va vous le mettre à neuf. Elle va faire une émission sur M6. Ça va tout péter. Qu'est-ce que vous attendez pour appeler Valérie Damido ? Mes chouchous, mes loulous et on y va et c'est parti. Ça va faire du buzz, les courses. Valérie. Elle est mignonne, Valérie. Bon, alors, donc, plus concrètement, le Nouveau Longchamp. Alors, on ne sait pas si ça part après l'arc, si ça ne part pas. Visiblement, c'est bien parti pour que ça parte. Est-ce qu'on va être bien, est-ce qu'on ne va pas être bien ? Moi, j'ai l'impression, je ne fais que des constatations, l'État a été clair et net sur l'aval du Nouveau Longchamp. C'est-à-dire qu'il fallait... La condition sine qua non, c'était quand même que les Qataris lâchent un billet de 50 millions. Enfin, à peu près. Résultat des courses, les Qataris ne lâchent pas le billet. Donc, ça veut dire qu'en actionnant le levier, on va quand même au Nouveau Longchamp. Aujourd'hui, France Gallo se met en porte-à-faux par rapport à l'État. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, ça veut dire également que, sans l'apport de l'argent du Qatari, France Gallo va devoir emprunter. Elle va également être obligée de pomper l'intégralité des réserves qu'elle a faites ces dernières années, qui atteint à peu près 70 millions d'euros. Question, question maintenant. Question vache. Dans deux ans, le Nouveau Longchamp est là, machin, truc. Il n'y a plus d'oseille dans les caisses de France Gallo, on est bien d'accord, puisque les réserves ont été bouffées avec la construction. Il y a les emprunts à rembourser. Donc, on creuse encore un petit peu le trou. Et dans le même temps, les enjeux chutent, on va dire, ils font moins 10%. Allez, par hasard, comme ça, je lance un chiffre. Comment on fait ? Comment on fait ? Eh bien, la réponse, elle est simple. C'est soit il y a banqueroute de France Gallo, soit on diminue l'enveloppe des allocations pour les professionnels au Gallo, soit on demande de l'aide aux petits collègues de le trou. Et là, c'est le drame. Parce que, alors, aucun dirigeant que j'ai pu contacter n'a pu me renseigner sur ça. Moi, je suis intimement persuadé que le trou et France Gallo, sur ce coup, se doivent d'être solidaires. Voilà, c'est-à-dire que si France Gallo connaît des difficultés financières, le trou doit venir en aide et vice-versa. Là, comme France Gallo se suicide, il n'y a pas d'autre mot avec ce nouveau lanchon, il se suicide, le trou va être précipité dans le gouffre avec tout ça. Ce qui peut provoquer quand même un petit conflit entre le trou et le gallo. Et d'après les bruits que j'en ai eus, il y a quand même eu quelques discussions pour savoir si, avec les conneries de Bertrand Bélinguet pour le Nouveau-Lonchamp, il ne serait pas possible, un jour ou l'autre, quand même, d'assister à une scission entre le trou et le gallo. Visiblement, le trou n'est pas décidé à combler les trous de France Gallo. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, d'un côté, vous avez les galopeurs, il y a les anti et les pour le Nouveau-Lonchamp, et vous avez, de l'autre côté, la guerre qui va se réanimer entre le trou et France Gallo. Et tout ça, c'est d'une logique implacable, parce que déjà, le marketing commun qu'on vous a gonflé, on vous a mis une tête comme ça, n'existe toujours pas. Vous pouvez la faire à l'huile et au beurre. C'est quelque chose de complètement utopique qui, d'une part, n'a pas marché, d'autre part, ne marche pas, et enfin, ne marchera pas. Vous voyez les étapes ? Il faut vraiment que ce soit tout clair, tout net. Soit disant, les réunions, ça se passe super bien, on s'entend bien, machin truc. On la connaît par cœur, l'histoire. C'est comme les chiffres qui ne sont pas catastrophiques. Soit disant, on ne fait pas moins 10%, comme je l'annonce de temps en temps, on ne fait que du moins 2 ou du moins 3, comme certains petits malins de Paris Turf l'annoncent. Franchement, si on ne faisait que moins 2 ou moins 3 aux courses, croyez-vous très sincèrement que les tutelles, les ministères de tutelle, vous enverraient des courriers incendiaires comme ils ont fait ces derniers temps. Je veux dire, ils réfléchissaient un peu. Il y a une logique dans ce que je dis, et il n'y a pas de logique dans ce qu'ils affirment. Alors, évidemment, je n'ai pas tout le temps la vérité, parce que je n'ai pas toutes les cartes en main. De temps en temps, je fais des supputations, qui quand même, dans la plupart du temps, s'avèrent à la finale. Je me rapproche plus de la vérité que certains de mes petits confrères, qui ne font que copier-coller ce que leur disent les dirigeants du trot, de la com et tout ça. Enfin bref, ils se font balader, mais ils adorent ça. Donc, le nouveau long chant, danger, danger, je serai vous. Surtout au trot, je commencerai un petit peu à m'affoler. Je trouve ça quand même assez surprenant, pour ne pas utiliser d'autres mots, Je trouve ça assez surprenant qu'aucune réaction de De Bélègue et de toute son équipe n'ait été vue, lue, inscrite quelque part. Il n'y a pas eu de communiqué par rapport au fait que France Gallo ait validé par le biais de son comité le nouveau long chant. Je veux dire, le trot doit se sentir à 200% concerné par ce qui va se passer au Gallo. Les deux sont pieds et poings liés par rapport à leur situation de société mère. Donc, il y a un loup. Ce silence, il n'est pas normal. Surtout que, et vous allez voir la jonction est toute faite, Dominique De Bélègue, ce matin dans le Turf, est venu s'exprimer. Alors, Dominique De Bélègue, je prends mon iPad, et je lis plusieurs choses. La première, déjà. Donc là, j'ai fini avec le galop. Le galop, le nouveau long chant et tout ça. Allez-y, les mecs, continuez, poussez. S'il y en a qui sont encore persuadés qu'un nouvel hippodrome va faire venir beaucoup plus de personnes chaque jour aux courses, continuez de vous palucher, machin, les trucs. C'est très bien, continuez à ça. Si vous croyez que le nouveau long chant va également rapporter plus d'enjeux, va faire plus d'enjeux, que les gens vont plus parier, machin, continuez encore de vous palucher. Vous êtes tous dans le vrai. Tous ceux qui pensent ça, vous êtes tous dans le vrai. Je n'ai pas de doute par rapport à ce que vous pouvez penser. C'est mathématique. Nouveau long chant, nouvelle lumière, nouvelle piste, automatiquement des paris qui explosent et machin. De temps en temps, je préférerais être sourd que d'entendre des conneries par là-dessus. Donc Dominique de Bélegues, voilà. Allez hop, l'enfant ça suffit. On ne va pas se faire chier longtemps avec ça. De toute façon, vous allez l'avoir dans le cul. Parce que j'ai quand même la forte impression que Bélinguet, lui, tuerait sa mère et son père pour arriver à ses fins. Donc Dominique de Bélegues ce matin dans le Turf. Oui, on est mercredi matin. Voilà, Dominique de Bélegues, c'est oui. Il se représente. Il a 72 ans, le vieux. Il pète la forme. Il a des idées extraordinaires. Il a monté des projets fantastiques. D'ailleurs, les apprentis le remercient tous les jours de ce qu'il peut faire pour eux. Parce qu'il est vrai que depuis 15-20 ans qu'il est à la tête du trop, les apprentis qui montent pour l'extérieur sont toujours bien lotis. Voir les blogs précédents, M. de Bélegues. Vous êtes toujours à la rue, vous êtes toujours incapable de faire quoi que ce soit. Vous avez peur de votre ombre. C'est votre droit. Enfin, je veux dire, mais c'est dramatique. C'est dramatique. Donc Dominique de Bélegues qui n'hésite pas. Domino, c'est un foufou, Domino. Ça pourrait être mon père. C'est vrai, il a 72 ans. Ça pourrait être mon père. Mais... Certains me disent, vous manquez de respect à cet homme-là, machin, truc. Moi, je n'ai pas l'impression de lui manquer de respect. Qui manque le plus de respect à qui ? Dans notre cas de figure. Je veux dire, il devrait convier la presse régulièrement. Il devrait avoir des relations plutôt cordiales. Il devrait être ouvert d'esprit. Il devrait s'activer contre les hausses de TVA, contre les machins. Sur beaucoup de dossiers, il aurait dû être présent. Il est absent. Alors, si nous, en tant que journalistes, vrais journalistes, pas attachés de presse comme certains, on n'est pas capables d'appuyer là où ça fait mal, alors à quoi sert notre métier ? À quoi sert notre métier ? Donc, Dominique de Bélegues, qui est un petit peu, à l'image de pas mal de dirigeants, fait partie du Jamel Comédie Club, se lance dans une tirade. Enfin, ce n'est pas une tirade. Il se lance dans une écriture, dans un petit billet d'humeur. Et il nous balance en titre « Tout bouge, tout change ». Alors, tout bouge, tout change, sauf Dominique de Bélegues et nos dirigeants, puisque eux ne bougent pas depuis des années et des années. Ils sont de plus en plus nuls chaque année, mais ils sont encore là. La place doit être bonne. Soit disant, ce sont des bénévoles pour la plupart et tout ça. Des bénévoles-là, je n'en vois pas à part en province. Et j'ai l'impression quand même qu'à Paris, on ne vit pas tout à fait sur la même planète. Donc, Dominique de Bélegues se lance dans plusieurs trucs complètement fous. Il est en train de nous dire, il va falloir qu'il y ait des prises de décision. Je pense qu'on peut être réactif comme la Française des Jeux. « Depuis un an et demi, je répète au PMU que la Française des Jeux a marché sur nos plates-bandes. » Alors, Dominique de Bélegues, je ne sais pas s'il fait de l'Alzheimer, mais bon, quand il nous dit déjà, il va falloir qu'il y ait des prises de décision. J'aimerais savoir, ces dernières prises de décision, ce que ça a été. C'est peut-être la couleur du tapis dans son bureau. Il a dit, je veux du rouge. Et il a eu du rouge. Et ça, c'est une prise de décision qui l'honore. Mais après, pour le reste, on ne l'a pas vu sur la TVA. On ne l'a pas vu ni entendu sur les apprentis. J'attends toujours sa réaction sur l'histoire des apprentis. C'est un sujet qui me tient à cœur, mais qui devrait tenir à cœur tout le monde. Surtout avec les drames qu'on a connus ces derniers jours, ces derniers mois. Donc, résultat des courses. Et à la fin, quand même, il arrive à dire, depuis un an et demi, je répète. Donc, ça veut dire qu'il ne l'a pas dit qu'une fois. Je répète au PMU que la Française des Jeux a marché sur nos plates-bandes. Dominique de Bélegues. Dominique de Bélegues, il est là, il est là. Dominique. Regarde-moi, écoute-moi. Par rapport à la Française des Jeux, juste une question. Qui a marché sur les plates-bandes de qui ? Non, parce que maintenant, je voudrais savoir. Est-ce que la Française des Jeux a inventé un jeu intelligent, un jeu de réflexion, avec lequel tu peux gagner de l'argent ? Non. On parle de marketing, qu'il faut avoir le... Alors, ça, c'est peut-être un petit peu plus loin. Nous pouvons faire du marketing comme la Française des Jeux. Voilà. Marketing de la Française des Jeux, la création de nouveaux jeux, de machins, des trucs. Le loto, c'est toujours Cibouille qui tombe. Le loto sportif, c'est toujours un N2. Il n'y a rien qui a changé chez eux. Ce qu'il y a, c'est qu'au niveau communication, ils sont bien meilleurs. Avec un vieux produit, ils arrivent à vous faire une nouvelle communication. Ce que nous, nous sommes incapables de faire au trop, parce que nous avons des caves à la tête de la communication. Soyons bien clairs. Que ce soit aussi au PMU et au galop. Les coltiers, les gilettas, les cornus, ça vaut zéro tout ça. Alors, j'en reviens maintenant à mon cœur de sujet. Monsieur de Bélègue, vous me dites que la Française des Jeux a marché sur les plates-bandes du PMU. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est le contraire. C'est le PMU qui, en faisant partir des courses tous les quarts d'heure, a essayé de concurrencer le fameux jeu Rapido de la Française des Jeux. Le Rapido qui, à son ouverture, a fait un pic. Tout ça, ça a été vraiment la révolution. Mais aujourd'hui, le Rapido, il est où ? Il est dans les poubelles de l'histoire. Il a été remplacé par Amigo. Amigo, quand vous allez dans un bar, il n'y a pas foule qui y joue. Donc, c'est la preuve. Il vous a envoyé, la Française des Jeux vous a envoyé sur une mauvaise piste. Vous avez voulu vous taper la tête de la Française des Jeux et vous vous êtes banané. Et aujourd'hui, vous êtes en train de dire que c'est la Française des Jeux qui marche sur votre plate-bande. Mais vous êtes un guignol, monsieur de Bélègue. Vous êtes un guignol, comme toute l'équipe, qui vous compose, qui compose le trop et qui compose également l'institution des courses. Vous avez fait fausse route, vous vous êtes fait endormir, balader par certains... Je pense à l'ancien président Philippe Germont du PMU, qui avait des primes par rapport à ses objectifs. L'objectif, c'était de gonfler le chiffre d'affaires. Le mec, il n'a pas été con. Il a augmenté le nombre de courses pour augmenter le chiffre d'affaires. Mais qui lui a fait un contrat comme ça ? C'est vous, monsieur de Bélègue. Ce n'est pas moi, ce n'est pas machin, ce n'est pas truc. C'est vous, les dirigeants des courses, les dirigeants des sociétés mères, qui nous avez foutus dans la merde aujourd'hui. On ne peut plus faire demi-tour. Enfin, on pourrait faire demi-tour, mais il faudra avoir des couilles. Et ça, vous n'en avez pas. C'est à cause de vos conneries, vos mauvais choix, tactiques, techniques, qu'aujourd'hui, les courses sont dans une merde noire. Et ce n'est que le début. Parce que, il faut bien l'avouer, Aujourd'hui, on n'a plus de solution. On ne sait plus par quel bout prendre l'animal. Et qu'est-ce qui va se passer ? Ce que tout le monde a prédit depuis... Enfin, en tout cas, ce que tout le monde... Ce que je prédis, parce que tout le monde, visiblement, a l'air de croire au Père Noël. Tout le monde a l'impression qu'en 2020, le truc PMU 2020, ça va repartir. Le changement, les PMU City, les PMU Passion, les PMU Trucs, ça va relancer les... Moi, je vous dis, ça va être un gouffre, c'est écrit, mais il n'y a aucun doute sur le fait que ça va être la fin des courses, cette histoire-là. Vous n'allez pas gagner 1% comme vous pensez avec votre nouveau réseau, mais vous allez en perdre encore 10. Parce que vous êtes tellement nuls, vous ne vous intéressez pas, vos joueurs. Alors, c'est eux le cœur des courses, ce n'est pas les joueurs de spot le cœur des courses. Le cœur des courses, c'est les turfistes. Parce que les turfistes, les puristes, j'ai envie de dire même. Parce que ces puristes, aujourd'hui, ils jouent cher, ils s'intéressent aux courses et ils transmettent la passion. Ce qu'un joueur de spot ne sera incapable de faire. Et vous, aujourd'hui, Dominique de Bélègue, vous êtes capable de dire que vous répétez au PMU que la Française des Jeux a marché sur votre plate-bande, alors que c'est vous qui êtes venu attaquer la Française des Jeux. Et la Française des Jeux, aujourd'hui, elle vous mouche parce que vous êtes des rigolos à la tête du trou. Et à la tête du PMU et à la tête de France Gallo. D'ailleurs, vous avez tous des têtes de rigolos quand je regarde la communication, le marketing commun et tout ça. Les Isabelle Coltier pour le trou, les Benoît Cornu pour le PMU et les JC, Jésus-Christ, Gileta à France Gallo. Mais j'ai envie de mourir de rire. Mais la Française des Jeux, quand ils voient une équipe de bras cassés comme ça devant eux, ils doivent se fendre la gueule. Et quand ils vous écoutent et quand ils vous lisent dans le turf écrire des conneries pareilles, M. de Bélègue, ils doivent être rassurés dans le fait que l'avenir de la Française des Jeux est bel et bien très très rose et non pas sombre comme l'avenir des courses. Donc voilà. D'ailleurs, il confirme toute la connerie que je pense de lui par rapport à ça. Il est encore en train de dire un réseau qui viserait une clientèle élargie complètement différente de nos turfistes. On viendrait alors à un jeu très simple relié au réseau Paris-Spot. Vous voyez, il prend les joueurs pour des cons. Il faut faire du Paris-Spot pour lui. Il n'a rien compris. Le Paris-Spot, c'est ce qui fait fuir les turfistes purs et durs. La cagnotte du Quintet Plus, c'est ce qui fait fuir les turfistes. Vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied. Les turfistes vous répondent par la baisse des enjeux, qu'ils en ont plein leur cul, que vous ne comprenez pas leurs attentes. Et vous, qu'est-ce que vous faites ? Vous rappuyez encore un coup, vous remettez... Vous faites un extra ball, comme on dit aux flippers. Vous remettez une balle et vous repartez encore. Mais est-ce que la bêtise, un jour, va s'enfuir de vos corps ? Tous les guignolos qui sont à la tête des courses. Est-ce qu'un jour, vous allez enfin comprendre que les courses, ce n'est pas du tout ce que vous pensez ? Tous les jours, il y a la preuve que vous êtes à côté de la plaque. Et tous les jours, vous êtes dedans. Vous avez fait un sondage sur Echidia. J'ai eu vent de ça. Évidemment, de temps en temps, j'ai des vents. J'ai même des comptes rendus de CE d'Echidia qui m'arrivent dans les mains. Enfin, c'est quand même assez amusant de temps en temps. Sur Echidia, il a été prouvé par des études que les joueurs et les téléspectateurs d'Echidia ne veulent pas de spikrine. Ne veulent pas, entre chaque course, qu'une nana, « Oui, l'arrivée du numéro, la livrée de la troisième, c'est le 3, le 2, le 5 et tout ça. » C'est écrit noir sur blanc, je crois qu'à 90 %, les gens ne voulaient pas de spikrine entre les courses. Ils voulaient un journaliste qui était capable de faire une analyse et machin, des trucs. Qu'a fait Echidia ? Sous l'impulsion des dirigeants des sociétés mères, ils ont refoutu des gonzesses. Et je veux dire, on marche sur la tête. Les turfistes vous disent quelque chose, vous faites volontairement le contraire. À quel moment vous allez vous rendre compte que vous faites fausse route ? Que vos idées sont des idées à la con et que tous les jours, vous tuez un petit peu plus les courses. Laissez Echidia à des vrais journalistes. Laissez un petit peu le travail humain faire son action plutôt que la machine. Si aujourd'hui les courses meurent, c'est parce qu'aujourd'hui sur Echidia, comme dans le turf, je me permets de le dire, nous avons de l'eau tiède tous les matins, tous les midis, tous les soirs. Il ne se passe jamais rien sur vos chaînes, dans vos journaux. Et c'est ce qui tue les courses. Le foot, il y a toujours la petite phrase qui tue. Il y a toujours le clash avec le dopage où il y a une belle émission qui met un petit peu... Là, en ce moment, c'est tout long. Bon, alors même si visiblement, on pisse dans un violon à tout long, ce n'est pas bien grave ce qui s'y est passé. Mais enfin, en attendant, ça fait du buzz. Nous, aux courses, on n'est pas capable de faire ça. Comme m'a dit un dirigeant à l'autre coup, laissez-nous laver notre linge sale en famille. Moi, je n'ai pas du tout envie que vous l'aviez votre linge sale en famille parce que, d'une part, ça vous permet de faire des petits arrangements qui nuisent à l'image des courses. Et en plus, je ne vous dis pas qu'il faut faire du buzz avec ça. Mais le fait d'en parler, c'est également le fait de... Ça vous permet également de démocratiser et de montrer que justement, vos courses sont propres. Petit exemple assez simple. En Australie, par exemple, quand il y a une enquête à l'arrivée d'une course, que ce soit au trop, il y a une caméra qui est dans le bureau des commissaires. Et on voit les commissaires délibérés. S'ils appellent les jockeys et tout ça, on les voit s'expliquer également. Et tous les journalistes sont conviés également dans le bureau pour d'autres affaires, pas oubliatoirement pour des changements de lignes, mais pour d'autres affaires qui peuvent intéresser également à la fois le grand public et à la fois les spécialistes. Le jour où on verra ça aux courses françaises, on aura gagné déjà 10 ans. Non, nous, dès qu'il y a un truc, dès qu'il y a une histoire de dopage ou dès qu'il y a un mec qui a frappé un autre mec en province et tout ça, c'est hop là, on ne dit rien, on ne communique pas. Si, on va faire un communiqué très froid, très machin. Et il ne se passe rien. Mais putain, mais ouvrez-vous un peu l'esprit, les amis. On est en 2015, on est en 2015. Alors je sais bien que vous, Autreau, et surtout Autreau, vous êtes toujours restés en 1960, vous parlez de papa, de maman et de vos grands-parents et tout ça, mais vous faites fausse route. Voilà, donc maintenant, ouvrez un petit peu vos yeux et essayez de comprendre que les courses de 2015 n'ont rien à voir avec les courses de 1996. et que, aujourd'hui, vous faites fausse route, voilà. Vous essayez de concurrencer à tout va la française des jeux, je reviens à ce point-là, et vous êtes dans le faux. Vos turfistes vous le disent, vous le répètent tous les jours, ce n'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent des belles courses, des belles analyses et du buzz. De temps en temps, ils aimeraient bien avoir du buzz. Joss Werbeck, l'autre coup, avec l'histoire du Pipo Goubellini, il a régalé la France entière. Joss qui est en train de dire que ça n'a pas été une course facile parce que c'est vrai qu'il y a eu Pipo Goubellini qui était très motivé. Ça n'a pas été une course facile, mais votre cheval a montré qu'il était bon, hein, Joss ? Moi, je ne sais pas, mon cheval est très bon. Moi, je crois que Goubellini, il se trompait de piste, il a cru qu'il était en mélange, je crois. La piste 1000 m, ce n'est pas pareil que Vincennes. Son cheval, il n'a pas de tenue, il m'a juste emmerdé. Il ne voulait pas me laisser passer, et après, il a toujours pris. C'est un vrai italien, c'est un vrai italien. En même temps, c'est une course, Joss, chacun fait ce qu'il veut, chacun défend sa partie. C'est sûr, moi, je suis content qu'il y ait des cons comme ça. C'est de moi qu'il n'y en a pas plus. Bon, et parlons du cheval, c'est plus intéressant, Joss. C'est vraiment une grosse pointure, non ? C'est sûr. Moi, c'est le meilleur trois ans que j'ai mené depuis un moment. Ouais. Ouais. Alors, évidemment, ça a froissé certains professionnels, comment on peut parler comme ça de son confrère, machin truc. Mais je veux dire, vous croyez qu'au foot, c'est des bisounours aussi, vous croyez que les gens, ils ne se mettent pas des tacles à distance ? Ça n'arrête pas au foot, au rugby, au badminton, à la natation. Les mecs, ils s'en mettent plein la gueule. Nous, aux courses, personne n'a le droit de dire du mal de personne. Tout le monde doit faire ceci, tout le monde doit faire cela. Et dès qu'il y a un mec qui bouge, eh bien, il est convoqué dans le bureau des commissaires, on lui demande de s'écraser et tout ça. Moi, je pense qu'à force d'avoir un discours aseptisé, d'avoir toujours de l'eau tiède à manger et à boire matin, midi, soir, eh bien, vous tuez les courses. Voilà. C'est peut-être, c'est peut-être ce qu'a fait la réussite d'Adderf. Donc, après, maintenant, faites ce que vous avez à faire, messieurs, mais faites-le bien, parce que pour le moment, vous êtes complètement à côté de la plaque. Alors, juste pour en revenir à la communication, parce que les mecs me disent à chaque fois, avec la com, t'es dur, etc. Je prends juste un exemple. La communication de l'Eutro. Le prix d'été, il y a une semaine de cela, c'est quand même l'une des plus belles réunions de l'année. En tout cas, l'une des plus belles réunions de l'été, après la réunion du président, début juin. Il y avait combien de personnes sur l'hippodrome le week-end dernier, là, à Vincennes ? Alors, il y a quelques photos qui ont circulé sur Internet, je vous les mets. Est-ce que la communication de l'Eutro peut se satisfaire de si peu de personnes sur un champ de course ? Est-ce qu'il n'y a pas... Dominique de Belec, par exemple, ne pourrait pas aller voir Mme Coltier et lui dire « Mais dites voir, Mme Coltier, votre métier, à vous, c'est peut-être de faire venir un petit peu de monde aux courses, non ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se fait qu'on n'a fait que 300 entrées payantes ou peut-être 500 aller à tout péter ? » Qu'est-ce qui se passe ? Non, il n'y a pas de patron dans les courses. On laisse faire tout et n'importe quoi, on donne des places à responsabilité à des gens irresponsables et résultat des courses, on y est. Voilà, c'était le titre de ce blog numéro 30. On y est, on est dans la merde, on est arrivé à un moment critique de notre vie parce que je vous rappelle que dans quelques mois, il y aura la séparation des masses Internet et réseau en dur, ce qui va, à mon avis, être le deuxième effet qui se coule, c'est-à-dire que là, je pense qu'on va définitivement mettre un grand coup d'arrêt aux enjeux. Les enjeux qui, information confirmée, depuis début septembre, en tout cas du 1er au 5 septembre, étaient catastrophiques, on frôlait à chaque fois, et même on a dépassé certaines journées, les moins 10% d'enjeux, moins 10% d'enjeux sur une journée, avec des réunions supplémentaires et des trucs, donc ça masque encore la réalité. On est bien pire que moins 10% si on fait un vrai ratio. Tout ça, c'est quoi ? C'est le résultat d'une politique catastrophique menée conjointement par l'Eutrault, le PMU et France Gallo que je ne cesse de dénoncer. Et si aujourd'hui, les ministères de tutelle veulent reprendre la main un petit peu sur ça, et à juste raison, c'est parce qu'ils ont enfin compris qu'il n'y avait pas les compétences adéquates en phase 2 pour espérer sortir les courses de la merde. Alors certains me disent, oui, mais l'État, il ne comprenne rien, ils font des coupes franches là où il n'y a pas besoin de coupes franches, et machin. Oui, peut-être, vous avez même certainement raison, ils ne comprennent rien et tout ça, et ils veulent supprimer 350 courses au galop, ils veulent réduire les frais d'Equidia, de la Fasec, et machin. Oui, ils font le mauvais choix, à mon avis, dans ce qu'ils font également. Mais ils font mauvais choix parce que pendant plusieurs années, ils ont laissé la main libre à M. De Bélegues, à M. Bélinguet, et à M. Germont, puis à M. Hurstel, qui ont été incapables de trouver les bonnes solutions pour nous sauver de là. Donc résultat des courses, aujourd'hui, on paye, et on va payer cher. Voilà, mesdames et messieurs, on ne finit pas par une note positive, on finit... Si, la note positive, c'est de savoir que Dominique De Bélegues va se représenter et qu'un petit peu comme en Afrique, il va être réélu avec 98% des voix. Il y aura peut-être un ou deux personnages du comité qui vont s'abstenir, peut-être pour faire un petit peu parler de lui, peut-être pour faire du buzz, je n'en ai aucune idée. Mais enfin, en tout cas, ça sera un suffrage universel africain, ça vous pouvez en être sûr. Donc, d'ores et déjà, on est le 9 ou 10 septembre, là. Je félicite Dominique De Bélegues pour son cinquième mandat à la tête de la SECF et que Lou souhaitait du changement, mais je suis sûr qu'il n'est pas capable d'en faire. Donc, voilà. Je le félicite simplement pour ces 98% des voix. C'est un score, c'est un plébiscite. Les gens vous aiment, M. De Bélegues, les gens vous adorent. Personne n'ose vous dire vos quatre vérités. À vous, comme personne n'a osé dire les vérités de Bélinguer et auparavant à Germont et aujourd'hui à Hurstel. Mais pour faire un petit peu le tour des uns et des autres, personne n'en pense moins. Ce que je dis aujourd'hui, je le dis peut-être avec des mots crus et machin et peut-être maladroitement, mais je ne m'en bats les noix. Mais résultat des cours, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même plus de gens qui pensent comme moi que comme vous. Et heureusement. La balle est dans votre camp. Continuez de nous faire marrer parce que vous nous faites rire. Et écoutez, bonne chance pour ces prochaines années à la tête de le trop. Continuez avec vos équipes de bras cassés. Messieurs, dames. I'm addicted to you To you I don't know just how it happened All the time I got I don't know just how it happened All the time I got